... Salut tout le monde et bienvenue dans Mon Avis Sur, une émission qui s'apparente à une critique mais en plus court. Le mois dernier, à l'occasion de la journée de la femme, j'avais demandé à des femmes vidéastes victimes de remarques sexistes de témoigner. Et c'est vrai qu'en tant que victime de harcèlement et autres, Marion Séclin était un symbole plutôt fort et évident. Et même si je lui ai apporté mon soutien, elle m'a répondu qu'elle n'était pas très hype pour apparaître afin de ne pas relancer la machine, vous voyez ? Et le truc, c'est qu'autant faire une vidéo pour les chier dessus, il n'y a aucun problème, autant faire une vidéo pour la défendre publiquement, là, personne n'a le courage. Eh bien, moi, je veux oser, moi, je veux ouvrir ma gueule. Je n'ai peur de rien et je me fous éperdument des insultes que je vais recevoir. Ça fait déjà belle lurette que je m'y suis habitué. Donc oui, je vais défendre Marion Séclin face à un bâchage que je ne comprends pas. Il faut dire que le bâchage de Marion Séclin est aussi compréhensible pour moi que 1,99999999999999 upset 7 égale 2 pour vous. Blague de mateuse ! Bah, perso, j'associe le bâchage de Marion Séclin au syndrome plus belle-la-vie. Alors, le syndrome plus belle-la-vie. C'est-à-dire que tout le monde critique, tout le monde s'accorde à dire que c'est la merde, mais personne n'a regardé un peu comme les nouvelles aventures d'aladin et twilight en fait j'ai connu marion séclin avec sa vidéo sur le féminisme et je me suis senti super bien c'était vraiment une vidéo traitant exclusivement du féminisme et à aucun moment j'ai senti une certaine rancœur envers les hommes où je me suis senti agressé alors déjà pour les pètes couilles qui accusent marion de discriminer les hommes on va mettre les choses au clair tout de suite parce que même si les femmes sont quand même plus mal barrés les hommes aussi souffrent des inégalités et d'ailleurs 100 hommes engagés dans le combat féministe on n'aura probablement jamais l'égalité je crois qu'un pokémon sauvage apparaît mais c'est le droit franchement il ya eu extrêmement peu de propos qui m'ont très légèrement fait tiquer une femme sur cinq se fait ou violer ou agresser sexuellement par un homme dans sa vie et pas viser vers ça ce que j'avais du mal à comprendre c'est d'évoquer le sexisme quand on parle de viol et puis j'ai découvert bitum bon j'en parlerai plus quand j'aborderai l'animé mais à titre personnel je pensais que si tu es sexiste sur l'échelle du connard tu es déjà à 100% alors que si t'es un violeur t'es tellement une sous merde qu'il en faudrait 10 des échelles comme ça et puis je me suis rendu compte que si t'es un homme donc je vais te tuer directement toi tu es une femme donc je vais en profiter pour d'abord te violer donc oui effectivement le viol est bel et bien sexiste tu as raison marion c'est pas moi qui décrédibilise ma cause c'est les blagues sur les femmes dans la cuisine les femmes qui conduisent mal les femmes qui veulent pas d'enfants les femmes après je pense que même si elle dit ça elle fait la différence entre la sphère publique et la sphère privée une blague sexiste entre potes puisque personne ne pense à mal ça passe je pense que marion est parfaitement au courant et songez que l'on était assez intelligent pour le savoir et ça me paraît absurde de développer un point pendant trois heures alors que la vidéo dure sept minutes à mon avis elle estimait qu'on en était suffisamment intelligent pour réfléchir par nous même mais attend moi quand je regarde une vidéo c'est pas pour réfléchir j'ai pas à foutre après s'il ya des blagues dans la sphère publique je pense que ce n'est pas mauvais si l'on montre très clairement que c'est une blague un bouffe qui pensent ça ou si c'est d'autodérision un peu comme la fête à tout et bien sûr il faut que les blagues aillent dans les deux sens parce que si les femmes ne peuvent pas faire de blague sur les hommes ou que les hommes ne se moquent pas d'eux-mêmes si c'est toujours envers les femmes là ça devient gênant mais après j'ai peut-être trop d'estime pour les êtres humains ils sont peut-être plus cons que je ne pense cela dit c'est pas vraiment cette vidéo qui a posé problème c'est celle sur le harcèlement de rue et franchement je tiens à dire que j'ai genre zéro problème avec cette vidéo alors déjà pour les filles qui aiment être dragué et qui ont accusé marion de faire des généralités si toi dans ma situation ça t'aurait pas dérangé grand bien en face c'est marrant quand même parce que l'on dirait qu'à chaque fois qu'une personne accuse marion de tel ou tel truc et ben elle s'est bouché les oreilles comme par hasard juste au moment où marion a parlé bon et pour les réactions des beaufs des mecs pardon je vais y venir très rapidement mais rien que le fait de dire ah ouais donc en fait elle dit qu'on peut plus draguer nulle part il existe plein de lieux où adresser la parole à quelqu'un et rentrer dans un rapport de séduction ne sera pas pris comme une intrusion et tu sais bonhomme si tu veux draguer en boîte de nuit ou sur un site de rencontre libre à toi mais être respectueux envers les femmes c'est pas un bonus personnellement cette vidéo m'a fait réfléchir à des questions que je me posais même pas effectivement interrompre une fille même si c'est pour la complimenter à quoi ça sert c'est bien le genre de choses qui ne me concerne absolument pas puisque je ne drague pas moi la drague je suis plus drague queen que drague de rue mais attend c'est de la merde ce qu'elle dit on peut même plus complimenter ces chiens nasses là mais ferme ta gueule d'où tu cherches juste à complimenter donc pour toi dans la rue il peut se passer ça bonjour madame vous êtes très jolie merci putain mais les mecs mais soyez honnête avec vous même vous accusez marion de faire de la discrimination alors que c'est vous qui en fait si tu dragues quelqu'un c'est que tu as des intentions derrière ta envie d'aller plus loin tu dragues une fille parce que tu as envie de la foutre dans ton lit donc tu la rabaisse à son sexe donc tu es sexiste donc tu es un connard c'est qui qui discrimine l'autre déjà après on peut me dire aussi qu'il ya des femmes qui peuvent complimenter d'autres femmes et je vous répondrai oui mais la société fait que la démarche d'un homme ou d'une femme même si elle est la même sera perçu différemment déjà il ya des femmes qui n'ont pas forcément envie d'être dérangé même si c'est par d'autres femmes mais on vit dans une société sexiste et hétérosexualisée tu peux être le garçon le plus gentil du monde comme tu es un homme tu sera perçu comme dominant violent agressif avec pour but d'avoir la femme dans ton lit une femme va voir une autre femme elle ne sera pas perçu comme lesbienne ce qui fait qu'il n'y a déjà pas la tension sexuelle qu'il y a avec un homme après il ya des femmes qui peuvent voir là dedans une rivalité tout comme elles peuvent penser parce que c'est ce que l'on inculque aux gens qu'une femme est naturellement douce gentille naïve innocente et puis il n'ira aucun problème on est solidaire entre filles mais ça c'est du même acabit que les commentaires nauséabonds on dit un garçon mais ferme ta gueule suce ma bite connard c'est un rageux maintenant on dit à une fille mais ferme ta gueule suisse ma bite connasse c'est sexiste c'est cette perception qu'instaure notre société patriarcale de merde néanmoins si je comprends bien les garçons qui envoie à marion des menaces de viol et des insultes ils harcèlent pour lui dire que les garçons ne sont pas des harcèleurs moi ça a du sens mais après certains et certaines peuvent me dire oui mais bon marion s'en est pris plein la gueule uniquement sur sa vidéo sur le harcèlement sauf que non elle a pris la peine de répondre aux gens qui disaient que ses propos n'étaient pas claires perso j'ai pas trouvé où mais bon admettons et qu'est ce qu'elle reçoit plein de je n'aime pas la logique et ce qui me gonfle c'est que les personnes qui critiquent marion font exprès de ne pas mentionner cette vidéo réponse vous osez dire que marion est malhonnête parce qu'elle ne prend que des cases isolées niveau malhonnêteté remettez vous d'abord en question et encore ça c'est rien parce que même sa vidéo sur le féminisme a beaucoup déplu mais vous êtes vraiment sérieux les gens enfin au moins ce qui me fait conserver foi en l'humanité c'est que les commentaires n'approuvant pas ces propos reste malgré tout intelligent construit un stu tellement de bullshit dans cette vidéo oui les féministes de mademoiselle sont agérabés putain malade exact putain mais c'est tellement insupportable si on avait un record du monde établi du nombre de conneries sorti par minute tu serais inscrite cinq fois et dans le top 5 sauf que t'es pas féministe t'es féminazie c'est que des conneries tout ça c'est un délire occidental j'espère que ce genre de déchet féministe est en voie de disparition oh bah quoi je ne me moque pas d'eux voyons il y en a quand même qui respirent la culture et la poésie mais est ce que vous voyez le point commun entre ces commentaires ils sont cons oui non mais ça c'est évident non le point commun c'est qu'il n'y a aucun argument remarque c'est évident ça aussi donc tu sais si tu as quelque chose à dire si tu veux répondre rétorquer justifié bref débattre arguments de ses mieux ça donne un semblant de crédibilité à tes propos bon après je passerai sur les remarques sur le physique parce que quand tu t'attaques au physique c'est que tu n'as vraiment rien à dire en parlant de physique c'est marrant les gens qui évoquent le féminisme genre les hommes ont de la barbe et les femmes non alors déjà sache que certaines femmes ont de la barbe et il existe des hommes un verbe mais bon n'entrons pas dans les détails je n'ai pas envie d'intensifier le débat même si je n'ai toujours pas compris en quoi le port de la barbe était un contre-argument au féminisme et puis bon je ne parlerai pas des gens qui sortent des remarques sexistes prouvant que leur esprit est supérieur très fin sans faille mais ferme ta gueule le sexisme envers les femmes ça existe plus sale pute j'ai mis parce que bon ils sont trop puissants dès le début ils gagnent le débat ils sont trop intelligents ni des gens qui font exprès de ne pas comprendre parce que il faut dire aux violeurs de violer plus d'hommes d'ailleurs je ne sais même pas ce qui me fait le plus peur entre la débilité du mec et les gens qui approuvent oh et puis j'ai pas vraiment compris les pics à notre cyprien nationale enlève cette perruque cyprien on t'a cramé à merde parce que respecter les femmes c'est mal maintenant dès que tu as un minimum d'intelligence tu es cyprien ah bah ça remet en question beaucoup de choses bonjour je suis le fantasme ambulant et il m'est impensable d'imaginer que les femmes ne soit que des putes soumises ah merde bon ben je m'appelle cyprien du coup je suis une ultra féministe et c'est une nécessité que les femmes et les hommes aient le même salaire ah bah non je m'appelle cyprien du coup je suis le mec relou et je pense que ce serait pas mal de voir plus de femmes députées ministre présidente tout ça ah bah pardon je suis cyprien moi aussi je défends les femmes de toute mon âme donc je le dis fièrement je suis cyprien donc mon avis sur le bachage de marion séclin grâce à cette échelle scientifiquement approuvée par mes soins c'est un putain de gros déjà que bâcher une personne qui le mérite qui a été une véritable enfure je n'approuve pas spécialement mais alors pour marion séclin non non je crois pas non j'allais vous dire de ne pas oublier de vous forger votre propre opinion sur la question mais j'avoue ne plus avoir de dents tellement je les ai grincé je ne vois pas pourquoi on devrait insulter une personne je ne vois pas pourquoi on devrait insulter une fille je ne vois pas pourquoi on devrait insulter une féministe les filles sur youtube sont déjà rares et je suis écoeuré de constater qu'on les bride qu'on leur coupe la parole j'aurais pu dire que c'est toujours plus facile de se cacher derrière les insultes quand des paroles nous piquent un peu mais même des orties nous piquent plus que ça son discours est calme posé intelligent et cohérent il n'incite pas à la haine contrairement à celui de ses détracteurs si vous avez quelque chose contre ces paroles si vous n'avez pas envie de réfléchir assumer simplement être un connard oh putain pour une fois qu'une fille s'exprime sur youtube non seulement elle est drôle mais en plus il faut que ce soit pour sortir des vérités dérangeantes bon vas-y je préfère l'insulter moi mais par pitié arrêtez d'emmerder marion laissez les filles tranquilles arrêtez de réfléchir avec votre bite foutez leur la paix arrêtez de faire chier les femmes mettez vous à leur place deux minutes votre comportement est inacceptable donc voilà je pense que l'on a tout dit à moins que notre expert ait pu obtenir des explications entre temps ah bah non toujours pas le bachesse de marion séclin est aussi compréhensible pour moi que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc jusqu'à l'infini égale moi un bousième pour vous blague de matheux d'accord sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée je suis féministe nous femmes nous disons non à la fatalité nous femmes nous disons non au viol légalisé